Notre dernière communication s'intitule « Une expérience organique à l'échelle humaine. D'une itération à l'autre, la conception et la production de formation à distance en zone de turbulence. » Je me revois déjà dans l'avion, dans une zone de turbulence. C'est M. Olivier Alfieri qui va faire la présentation. Universitaire de formation, passionné de pédagogie, M. Alfieri enseigne en milieu scolaire fragilisé et y introduit les TIS au sein des apprentissages et pratiques pédagogiques scolaires. Il est chargé de projet multimédia sénat senior au CFORP d'Ottawa. Il est en charge du projet Clique-en-ligne.ca qui accompagne les nouveaux arrivants dans l'apprentissage du français. Ce qui est extraordinaire. Vous n'avez rien à redire. Il est chargé du projet Compéthique en partenariat avec le NPDC. Ce projet a pour objectif la rédaction des référentiels de compétences des nouveaux métiers d'éthique, la sensibilisation du public via la mise en place de conférences lors d'événements sociaux et la mise en place d'un portail sur les métiers du Web. En tant qu'administrateur au sein du projet Eduction.be, je ne sais pas si ça veut dire Belgique. Habituellement, ça veut dire voilà. Il poursuit la réflexion et l'intégration des TIS au sein du monde scolaire. Il a participé pendant quatre ans en tant qu'administrateur à la création, l'organisation et à la gestion du projet Enseignons.be pour les Belges, portail d'échange de ressources pédagogiques. Alors, M. Alfieri, je vous laisse la parole pour 35 minutes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je suis le dernier et je suis bien content d'être là. Alors, un tout grand merci au REFAD, un tout grand merci à l'université de Moncton et un tout grand merci à tout le monde d'être encore présent cette fin de journée. Alors, voilà, je vais vous parler un tout petit peu du Centre Franco-Ontarien. Un grand merci, Lise, pour la présentation. Je sais que je ne l'ai pas mise à jour non plus. Alors, c'est un petit peu ma faute. Donc, je travaille avec Hubert Lalande au service édition d'apprentissage en ligne. Non, non, c'est my bad. C'est beau. J'ai repris la vieille présentation. Et depuis, entre-temps, j'ai eu la chance de devenir directeur adjoint d'Hubert. Et donc, on travaille ensemble sur tous les cours en ligne qu'on produit pour le ministère de l'Éducation de l'Ontario, en partenariat très, très proche avec le CAVELFO, avec le ministère et puis d'autres partenaires aussi privilégiés. Et puis, on a vraiment beaucoup de chance et beaucoup d'amusement dans ces projets-là. Alors, de manière très brève. Et puis, si jamais pour le centre, si vous voulez en voir plus, il y a le cforp.ca. Puisque j'ai 35 minutes, je vais rentrer après plus dans la présentation. Nous sommes une maison d'édition scolaire. C'est le premier mot-clé. On produit des ressources papiers, des ressources numériques. On produit encore des manuels. On produit des magazines pour tout le Canada. Certains sont papiers totalement envoyés à chaque élève. D'autres sont uniquement numériques. On y a un texte de la réalité augmentée et tous des produits, des applications, des cours en ligne, tout ce qu'une maison d'édition numérique et scolaire pourrait faire. Au bout de 40 ans d'années d'expérience et aussi de survie, parce que dans un monde, puis Hubert en parlera mieux que moi, des maisons d'édition, la survie est toujours une complexité. Avec l'arrivée du web, on a vu beaucoup de plateformes de musique mourir. Avec l'arrivée d'iTunes, les maisons d'édition, c'est la même chose. Donc, pour l'instant, on est très fiers de faire ce tournant numérique-là depuis 10 ans, puisqu'il a été initié par Hubert et que j'ai eu la chance de poursuivre avec lui depuis 3 ans. Donc, comme vous l'avez vu, je viens de Belgique. Ça fait 5 ans que je suis au Canada. J'ai été recruté lors d'un salon qui s'appelle Destination Canada, toujours par Hubert, qui a eu le feeling de me voir. Et puis, voilà, je suis très content d'être au Canada et d'être ici et de découvrir l'Acadie. Je me suis promené un petit peu ce week-end et puis je me dis merci le REFAT de venir ici. Je n'avais pas eu la chance de venir en Acadie. Puis c'est vraiment une très, très belle région. Je parle trop fort. Ah, c'est gentil. Ah oui, j'ai un centimètre de plus. OK. So, ben voilà, c'était pour les remerciements. Remercie à tout le monde. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de conversations déjà très intéressantes et puis on a le plaisir d'échanger avec tout le monde. Ça, c'est pour moi. Si jamais vous voulez, la présentation sera en ligne. Si vous voulez me suivre, parce que je suis un tweeteur, j'essaie de ne pas trop tweeter. Mais de temps en temps, je tweet un petit peu sur les lectures qui m'intéressent. Alors, c'est ça, si jamais ça vous intéresse. Le titre, je disais à Nicole hier en parlant, j'ai été allumé ce soir-là. Il y a des moments comme ça, on a des fulgurances poétiques. Puis après, quand j'ai vu le titre, j'ai dit OK, qu'est-ce que je vais dire ? Donc, il y a quand même une idée derrière tout ça. On a, depuis trois ans, révolutionné nos cours. On a fait un catalogue de 100 cours en ligne. Quand je suis arrivé, il y avait 70 et on devait changer. On avait une demande du ministère qui était de révolutionner notre design pédagogique. On devait vraiment tout, tout, tout changer. Et puis, c'était vraiment un moment de crise, un moment de grande turbulence. On devait se reformer, on devait se réinventer, on devait se re-questionner et oser peut-être mettre de côté des pratiques pour arriver à créer. Et puis, je repense à la phrase de ce matin sur la destruction créative, si j'ai une bonne mémoire. C'est un petit peu ça. Donc, à un moment donné, il y a une destruction pour permettre une construction. Et donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui, de cette échelle humaine, parce que c'est une équipe de 22 personnes, sans qui on n'est rien. Donc, seul, on ne fait rien. C'est comme une évidence. Alors, je vais rendre hommage à tous ces gens-là qui travaillent fort. L'itération va parler un petit peu du concept de processus. L'Olivier Chartrand, je ne sais pas où il est, mais en tout cas, il en a déjà parlé autant tôt. Donc, il y a des mots sur lesquels je vais parler qui vont peut-être faire écho à ce qui a été dit. Et puis, la zone de turbulence, parce que dès qu'il y a du changement, il y a de la turbulence. Alors, c'est ça. Ça balote un peu dans l'avion. Donc, juste pour les petites images, vous voyez les cinq personnes qui essayent de trouver une solution ensemble pour créer une clé. Donc, c'est ça l'idée. C'est d'arriver à générer de l'intelligence collective. Alors, je me suis amusé un petit peu à mettre quelques citations pour commencer sur le changement. Fondamentalement, Héraclite, on parle du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis déjà, à ce temps-là, on dit que le changement, c'est une constante. Puis, Nicole le disait, la seule constante qu'on connaît, c'est le changement. Et au centre franco-ontarien, depuis les 10 ans, même si c'est les 4 ans que moi, je suis là, on n'a fait que des changements. On n'a vécu que des changements. Et en fait, on ne vit que du changement. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on parle de piloter le changement, dans notre cas ou dans notre réalité, le changement est une constante systématique. Changement d'équipe, les gens partent, les gens arrivent. Changement de produit, changement d'approche, changement, toujours du changement. Alors, dès le départ, c'est comme une évidence que le changement doit être intégré dans notre mode de gestion. Et c'est quelque chose qui n'aime pas discuter puisqu'on le vit. Donc, on est tout le temps bousculé. On est sorti en dehors de notre zone de confort pour devoir chaque fois se réinventer. Alors, ça date depuis avant Jésus-Christ. Donc, si là, on n'invente rien. J'ai fait écho peut-être à Violaine aussi qui parlait de Machiavel. J'en ai pris une autre, puis ce n'est pas fait exprès. Je ne l'ai pas vite écrite sur le 30 midi. Donc, un changement, on amène à un autre. C'est un élément que je trouve intéressant aussi. C'est qu'en fait, quand on change, puis qu'on termine le changement, ce n'est pas fini. Ça continue toujours, ça ne s'arrête pas. C'est comme un cercle vicieux ou un cercle vertueux, dépendant de comment on le vit. Mais en tout cas, c'est un changement constant. Puis, je continue. Et là, on avance. On avance un peu plus loin. On arrive avec Hegel. Je ne trouvais plus le nom. Il est écrit en vert. Donc, l'idée que j'aimais bien, c'est que quand on fait du changement, qu'on est dans le changement, on ne s'en rend pas compte. Il y a Pirandello qui disait, on doit marcher dans la rue, se mettre en haut de la maison et se regarder marcher dans la rue. Donc, l'idée, c'est qu'on a tout le temps gardé... On est dans l'action. Donc, on est sur le guidon, on ne voit rien, puisqu'on est en pleine production. Et en même temps, on doit garder un pas de recul et arriver à rester avec un recul analytique pour pouvoir chaque fois se réorienter, faire des micro-changements pour arriver à évoluer. Donc, cette capacité d'une part d'être en production, on ne doit pas réfléchir, on doit agir. Mais en même temps, d'être en recul et d'observation, c'est comme deux constantes qui se mélangent dans les deux et qu'on vit à travers les moments. Marx, je ne suis pas du tout communiste, lui parle que les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Puis, ce qu'ils définissaient là-dedans, c'était qu'on a tous des bagages. L'histoire n'est pas... On ne commence pas à zéro. Donc, à un moment donné, on s'inscrit dans une histoire, puis on reçoit de l'histoire des éléments qui sont déjà prédéfinis. Puis, on s'inscrit dans ce changement-là. Alors, c'est certain que ça fait partie du changement. Et la dernière, pas la moindre, le changement, c'est une incarnation au tout début. Donc, si on veut changer, on doit d'abord être le changement. Puis, je ne parle pas d'un point de vue politique ou d'un point de vue social. Là, je parle vraiment d'un point de vue de pure gestion, parce que je suis gestionnaire d'une équipe de 22 personnes. Puis, mon quotidien, c'est que de la production de cours en ligne. Il faut que j'incarne le changement. Et il faut que les gens voient du changement. Si je le prône, mais que je ne l'applique pas. Si les bobettes ne suivent pas les babettes. Si les babettes ne suivent pas les bobettes. Je suppose. Les bobines ? Les bobines. Bon. Je tente ma chance. Je tente ma chance. C'est pas grave. On l'a refait. Bon. Ça ne marchera pas. Mais c'est ça. Voilà. On essaye de l'incarner. C'est ça. Alors, je me suis dit... C'était fin de journée. Je savais. Alors, je me dis... Le changement, c'est peut-être juste ça, au départ. C'est ça. Et à un moment donné, c'est ça qu'on a fait. On a juste sauté. Dans le vide. Pas de parachute. Pas de sans fil. J'ai regardé plein de vidéos. Des vidéos de parachute sans fil. Tout ça. Je me dis... Ça va vous effrayer. Donc, j'ai trouvé le petit chat. Je me dis ça va. L'idée, c'est qu'à un moment donné, le changement, c'est juste oser y aller. Puis, on ne maîtrise pas tout. On ne contrôle pas tout. Et puis, on peut juste sauter. Alors, on a sauté. Et puis, on ne saute pas dans le vide non plus. Alors, l'idée, c'est que le changement, ça nécessite un projet. Puis ça, c'est madame Nathalie Lemieux qui le disait. Puis, vous allez voir que généralement, j'invente peu de choses. Je fais les patchwork qui expriment mes pensées. Et puis, tous les liens, vous allez voir. Et en tout petit, en haut à droite ou en haut à gauche. Ce sera mes sources où je prends les idées qui me parlent. Alors, si on n'a pas de projet, on a parlé d'objectif commun tantôt. Je pense que c'est Olivier qui a parlé de ça. S'il n'y a pas d'objectif commun, il n'y a pas de changement. Alors, il faut un projet. Il faut un projet pour avoir un changement. Puis, nous, notre projet, c'est de se réinventer. Et on n'avait pas le choix. Donc, le changement ne vient pas seul. Ça, c'est un éméant. Alors, pour vous parler du changement, je vais aller avec ces quatre étapes-là. Alors, des éléments déclencheurs, qu'ils soient externes ou qu'ils soient internes, qui doivent amener des actions. Les récompenses qui amènent après l'action, qui peuvent être variables. Et puis, l'investissement ou le réinvestissement. C'est comme ça que je vais aborder le changement qu'on a vécu avec mon équipe ici pour les cours en ligne. Alors, les changements externes, généralement, ils ne sont pas porteurs. Parce qu'ils sont extrinsèques. Ils sont en dehors de nous. La motivation n'est pas interne. Donc, généralement, quand on impose un changement à quelqu'un, ça ne fonctionne pas très, très bien. Néanmoins, les éléments déclencheurs sont présents. Alors, un, on a le ministère de l'Ontario qui nous dit, on veut vous le changer. OK, on va le faire. C'est le bailleur de fonds, puis c'est important, on doit y aller. Il y a les MOOC. On a parlé un petit peu ce matin des certificats, des entreprises qui font des certificats, des universités. Parce qu'on ne parle pas des universités qui se positionnent, des universités américaines, européennes. Toutes sont sur le marché des MOOC. Il y a quand même derrière ça une concurrence assez agressive. Donc, on doit se réinventer et regarder ce qu'ils font. Il y a le REFAD. J'ai la dernière étude pour le panorama sur les études à distance. Mais toutes les autres études qui ont été faites par le REFAD sur la formation à distance, si on les lit, elles vont nous forcer quelque part à nous réinventer. On n'aura pas le choix. Il y a Google. Je vais juste dire ça. Soit que ça suffira. Il y a le web. Et puis, il y a aussi toutes les interfaces. Donc, ça, c'est important. C'est tous les supports. Il y a plein de supports. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des montres ici, des montres intelligentes. Moi, je n'en ai pas encore. Ah, on va se parler. En tout cas, un jour, j'aimerais avoir une montre intelligente. Donc, l'idée, c'est que tous ces supports-là nous obligent à nous réinventer au niveau de la formation à distance. Comment est-ce que j'intègre la montre intelligente dans la formation à distance, le téléphone intelligent, l'iPad, la plateforme, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments déclencheurs-là sont, qu'on le veuille ou non, des causes, des leviers, des facteurs externes, des éléments qui vont me forcer le changement. Et puis, il y en a sûrement plein d'autres que j'ai oubliés. Au niveau du facteur interne à notre équipe, au départ, ce qu'on ne pense pas souvent, c'est que le changement vient de l'équipe. Donc, moi, j'ai souvent eu des gens qui veulent faire du changement. Et plutôt, c'est moi, le gestionnaire, qui va dire, regarde, on a un calendrier, on a un budget serré, je ne sais pas si on va être capable de tester. Donc, le changement n'est pas spécialement toujours non plus quelque chose qu'on a imposé à une équipe. Et pour ma part, j'ai souvent vécu des personnes qui sont venues me demander, tiens, on ne pourrait pas faire ça, on pourrait faire un jeu sérieux, on ne pourrait pas tester ce type de produit-là. Donc, généralement, si on est attentif, le changement peut venir déjà des gens avec qui on est autour de nous. Le changement aussi, il vient de l'innovation, c'est qu'on voulait innover. C'est quand même quelque chose qu'on avait envie de faire. Le changement, pour nous, venait aussi de l'idée qu'on voulait être plus centré utilisateur, alors centré étudiant. Donc, c'est-à-dire moins orienté contenu, plus orienté compétence, orienté sur l'action et pas orienté sur le côté passif. Comment est-ce que j'arrive à atteindre un objectif pédagogique, on parlait d'alignement cognitif ce matin, mais réaliser ça face à un écran, si c'est totalement en ligne, que ce soit synchrone ou asynchrone, comment j'amène l'interaction dans mes interfaces tout en gardant un objectif pédagogique. Et puis, on avait un autre objectif qui était majeur aussi, c'était la production. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus dépasser nos calendriers, on ne pouvait dépasser nos budgets, puis on devait se réinventer. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire évoluer nos processus de production face à tout ça ? Donc, ça, c'était les leviers internes, et c'est ça qui cause à un moment donné une raison de changement. Mais j'aime bien cette phrase de Jean Monnet, qui est un économiste, qui disait que finalement le changement, il n'arrive que dans la nécessité, et la nécessité n'arrive que dans la crise. Alors, je sais que quand on a dit le changement top-down, on impose un changement, puis ça, ça ne fonctionne pas bien, mais c'est qu'à un moment donné, dans l'urgence, s'il y a une urgence, il y aura un changement. S'il n'y a pas d'urgence, le changement, je ne dis pas qu'il sera impossible, mais probablement qu'il va être moins vécu. On a des partenariats avec l'université de Hearst, il y a une urgence, il faut plus d'étudiants. On parle de petites universités. Alors, c'est quoi le changement ? On va faire des cours à distance, on va essayer d'agrandir le catalogue de formation, parce qu'on n'a pas assez de locaux que pour accueillir des étudiants, même s'il y en avait 100 en plus qui venaient, on ne pourrait pas les loger. Alors là, on a une urgence. L'urgence, qu'est-ce qu'elle provoque ? Elle provoque le changement. Et du coup, beaucoup moins de réticence et beaucoup moins d'opposition, puisque l'urgence est présente. Donc, dans le changement, un des points qui serait intéressant à garder, peut-être, c'est comment est-ce qu'on crée une urgence ? Sans pour autant, soit une urgence de survie totale, mais le sentiment d'urgence permet la mobilisation et l'adhésion au projet. Donc ça, c'est tous les éléments qui déclenchent le changement. Au niveau de l'action, on veut changer. Apparemment, l'image a déjà été utilisée ce matin, mais je ne l'ai pas changée quand même. Alors, l'idée, c'est qu'on peut imposer de nouvelles pratiques, mais parfois, les personnes ne veulent pas les prendre. Alors, ça ne peut aller plus vite si tu faisais ça. Non, mais regarde, j'aime bien faire ça comme ça. OK, bon. Alors, c'est ça que c'est plus dur au niveau des pratiques de travail, d'arriver à faire évoluer une équipe. Donc, c'est certain que l'imposition ne fonctionnera pas, puis il y aura toujours des excuses pour ne pas évoluer. Dès lors, il faut quand même avancer. Et pour avancer ça, il faut briser le silo et la culture. Ce qu'on a essayé de faire avec Hubert et toute l'équipe, c'est qu'on veut essayer de créer une ambiance start-up. Donc, en fait, au départ, dans nos bureaux, qui sont un peu comme des bureaux classiques, on avait les pédagogues dans une salle. Ils étaient plus ou moins cinq ou six. On avait le multimédia dans une salle. Puis, il devait être une grosse vingtaine. On avait des chargés de projets qui étaient dans une autre salle. Et puis, on avait la révision linguistique qui était dans une autre salle, qui sont plus ou moins les gros postes de production d'un cours. Puis, ces gens-là parlaient avec des chargés de projets qui se parlaient en trucs, qui faisaient redescendre l'information. Alors, on en a parlé ce matin. J'ai entendu le mot communication qui est important. Donc, dans l'idée de la start-up, c'est vraiment, on a abattu les murs. Bah, on. Je ne prends pas le compliment pour moi. Le on a abattu le mur. Et puis, on a vraiment arrivé à avoir un open space. Un vrai open space. Plus rien. Juste des bureaux. Puis, ça, ça a créé un petit peu d'inquiétude au départ. Mais finalement, il n'y a pas tant de bruit que ça. Puis, les gens se parlent beaucoup. Puis, les gens ne passent plus spécialement par ce que j'appelle des communications hiérarchiques ou pyramidales. Et on est arrivé à avoir vraiment un mode de gestion qui est très horizontal. Puis, je suis dans la même salle que tout le monde. Malgré, il n'y a pas de hiérarchie. Puis, personne ne me considère comme un supérieur. À tort ou à raison. Et puis, l'idée, c'est que vraiment, on est des collaborateurs. Et puis, on collabore ensemble. Alors, ça, c'était l'idée de la start-up. Dans le bon côté. Pas le côté presse-citron qui peut parfois être évidemment important. Donc, l'image, ce n'est pas la note. Mais ça ressemble vraiment à ça chez nous. Là, si vous venez, vous allez voir qu'il n'y a que des grandes tables. Puis, c'est comme une grande factory. Et puis, les gens aiment ça finalement. C'est bizarrement. Pour arriver à instaurer le changement, ça, c'est plus ça, c'est de moi à ce niveau-ci, on avait besoin d'une équipe pivot. On avait besoin de distributeurs, comme au basket. Il faut des distributeurs. Il faut des gens qui aient la vista, qui voient donner les bonnes passes pour marquer les bons goals. Puis, les sénateurs ont gagné avec place en même temps. On espère qu'ils vont gagner ce soir. Alors, du coup, pour incarner le changement dans notre structure de production, voilà un petit peu l'équipe que j'appelle l'équipe pivot. On a un responsable client. Puis, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il défend le client, bec et ongle. Puis, c'est un employé de chez nous, mais son but, c'est de dire, je veux que mon client soit content. C'est son seul rôle avec ça. Puis, ça vient avec la gestion plus large que simplement ça. Mais au final, la principale, c'est ça. La coordinatrice de production, c'est le coach. Elle, elle fait les calendriers de production. Elle s'occupe que tout le monde soit bien là, confortable, qu'on sait ce qu'on doit faire. Elle gère les calendriers de production. On a le concepteur pédagogique qui aide les experts de matière. Et puis, on a les concepteurs multimédia qui, eux, aident le concepteur pédagogique. Alors, ça, c'est des rôles qui sont importants dans une production de cours en ligne qui j'appelle des rôles pivots. Puis, chaque rôle va avoir 4, 5 personnes à gérer. Puis, ces gens-là vont se parler entre eux. Donc, ce n'est pas des silos, mais c'est important d'avoir ces rôles pivots qui vont être vraiment l'équipe de base. Une fois qu'on a notre équipe, il nous faut un processus. Alors, on a vu, on a parlé de Adier ce matin. Je ne vais pas rentrer dans toutes les typologies de production de cours en ligne. Vous allez voir, les noms sont au-dessus. Elles existent toutes. Si vous tapez sur Internet, c'est toutes des manières de faire de la production, de l'analyse, analyser les environnements, analyser les étudiants, le design, le développement, l'implémentation, l'évaluation, et ainsi de suite. Nous, le modèle qu'on a utilisé, le nouveau modèle qu'on prend s'appelle SAM. C'est un modèle qui vient des Etats-Unis. C'est un modèle itératif. Donc, on commence toujours avec une réunion de lancement qu'on appelle une réunion de design thinking, qu'on appelle l'immersion, où tout le monde est là, les développeurs, les chargés de projets, les secrétaires. On essaie de mettre le plus de monde possible et on réfléchit ensemble sur le cours. À partir de là, ça dure une demi-journée, une journée, dépendant qu'on a la chance de faire plus. On passe après, après cet app-là, ici, vous allez voir ça qu'ils appellent le contexte. On passe après dans la scénarisation, conception, scénarisation, prototypage. On essaie de faire un module au complet, le plus vite possible, pour avoir quelque chose à montrer au client, pour valider les attentes, les exigences, et pour valider les processus de travail, pour éviter de trop implémenter ça. Puis, une fois que le prototype est validé, ou la preuve de concept, à ce moment-là, on la répète. Puis, on a comme ça des sites itératifs qui permettent des validations successives aussi. Puis, ces phases de développement itératif nous ont permis de vraiment aller chercher la confiance du client. On a parlé beaucoup de confiance, et je vais y revenir après. Mais la première chose qu'on voulait récupérer, pas récupérer, qu'on voulait renforcer, c'était la confiance du client. On voulait que le client nous dise, OK, je sais qu'avec vous, je suis entre de bonnes mains, je sais que vous m'écoutez, je sais que quand je demande quelque chose, je vais être entendu. Je sais que s'il y a un souci, vous allez m'expliquer, puis qu'on trouvera une solution ensemble. Alors, c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en place, mais on ne pouvait pas écrire un cours, puis le livrer, puis attendre la validation à la fin du cours, c'est juste mortel, puis là, on perdait six mois de travail. Donc, on a vraiment passé par des étapes d'itération pour tous les livrables. Je ne peux pas tous vous les citer, parce qu'il y en a beaucoup, parce que nos cours sont très multimédia et interactifs. Mais chaque petit bout a une invitation. À un tel point qu'à un moment donné, en rigolant, on disait au ministère, vous allez avoir un bureau chez nous, et puis ça va être plus facile. Parce qu'il venait comme deux à trois fois par semaine. Bon, des petites réunions de 45 minutes, une heure, mais ils validaient, et ils validaient. Et puis du coup, il y avait une confiance qui se mettait en place, ils comprenaient mieux les produits. Et puis à ce moment-là, au niveau de l'équipe, c'était pareil. On ne développait pas trop, on faisait vite des micro-changements, et on évitait à ce moment-là de passer trop de temps, donc trop d'argent, et de déceptions, de frustrations sur des modules qu'il fallait recommencer, parce que ce n'était pas ça finalement qu'on avait compris. Et puis la compréhension commune, ce n'est pas évident. Alors, ça, c'était pour le processus. On est repassé à travers toutes les théories. Vous ne savez pas le lire, mais il y a le lien sur la carte. Je la trouve bien, parce qu'elle n'est vraiment, peut-être pas exhaustive, mais il y en a beaucoup. Donc, on a revu tout notre design pédagogique pour développer la pensée critique. Et oui, oui, c'est bon aussi chaque fois. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une théorie qui est meilleure qu'une autre. Généralement, c'est des patchwork qui sont intéressants. On est passé d'un design, au départ, en Ontario, d'approche pédagogie explicite, très balisée, vers une pédagogie qui est davantage socio-constructiviste, voire connectiviste, qui fait un clin d'œil à Stephen Downes. Et du coup, c'est certain que dans toute cette théorie pédagogique, cette théorie d'apprentissage, d'appliquer aux multimédia, chercher les principes de Meijer au niveau des multimédia, ce n'est pas évident. Donc, on s'est replongé en tout ça pour créer un nouveau design, des nouveaux gabarits de rédaction pour permettre d'avancer. Donc, on s'est replongé en tout ça pour créer nos propres gabarits. Une fois qu'on avait un processus itératif beaucoup plus souple, flexible, on avait un design pédagogique qui avait été repensé. Comme on est quand même une ère ouverte, à un moment donné, tout le monde a son nom à dire. Et puis, tout le monde pense qu'il a raison. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce que les personnes parlaient, donner leur avis, mais qu'à un moment donné, il faut trouver où sont les rôles et les responsabilités. Puis ça, c'est la bête, la bête matrice, entre guillemets, de RACI. C'est une matrice qui dit qui est responsable, qui est le accountable, donc qui est le maître, le propriétaire de la tâche, qui doit être informé au départ, puis qui doit être consulté au départ, qui doit être informé à la fin. Puis ici, ils ont rajouté un S pour le support, mais au départ, la matrice initiale de gestion de projet de base s'appelle la matrice RACI. Et donc, on a pris toute l'équipe, les 22 personnes, puis on a dit, OK, pour cette tâche-là, qui doit être consulté ? Moi, je pense que c'est important que je puisse dire mon avis. Fine, mais je ne suis pas obligé d'en tenir compte. Mais c'est important que tu puisses le dire. À ce moment-là, qui doit être propriétaire de la tâche ? C'est moi qui dois vérifier que lui doit le faire. OK, donc toi, tu dois le faire. T'as le R, moi, je suis le A, c'est moi qui dois vérifier que toi, tu le fais. Qui doit être informé quand c'est fini pour passer à l'étape suivante ? Et donc, comme ça, on a balisé toute étape, on a divisé les lots de tâches et puis on a commencé à mettre des R, des A, des I et des C à tout le monde. Et ça a pris comme un petit jeu d'école, ça a pris une avant-midi. Mais à partir de là, tout le monde savait qui était son A, qui était son R. Quand est-ce que je suis responsable ? Quand est-ce que je veux juste être consulté ? Et puis, si tu n'as pas tenu compte de ma consultation, mais qu'au final, ça ne marche pas, je ne suis pas responsable. Je te l'avais dit, tu n'as pas tenu compte de ça. Ça évite les frustrations, ça permet aux gens de participer, ça les oblige, en fait, les rôles et responsabilités, de fluidifier un petit peu les choses et d'éviter qu'à un moment donné, il y ait des oppositions entre un concepteur pédagogique, concepteur multimédia, un expert de matière, un illustrateur. Moi, je veux 10 mots, mais moi, j'ai 5 pixels. Et puis, à ce moment-là, ils ne parlent pas le même langage. Et puis, il faut arriver à ce que ces gens-là se comprennent. Les leviers du changement. J'en ai 4. Les 3 premiers sont plus classiques, puis le dernier, c'est entre un petit point dessus. Pardon. Ça va, ça revient. La communication, la formation, l'accompagnement et l'apprentissage expérientiel ou vivre les expériences. Donc, l'idée, c'est que tous les lundis, on fait un stand-up. On prend les 22 personnes, on les met debout, ça dure 15 minutes, puis ils doivent venir nous dire c'est quoi les gros objectifs de la semaine. Puis, on le fait. Et puis, on le fait vraiment. Ce n'est pas juste des images de start-up. On oblige tout le monde à se mettre debout. On ne peut pas se coller un mur, on ne peut pas s'asseoir sur sa chaise, on ne peut pas s'accouder sur son bureau. C'est vraiment tout le monde d'être debout dans l'open space. Et on se dit bonjour. Ça, c'est déjà la première chose parce que les gens quand ils arrivent au bureau, parfois, ils arrivent, ils s'assignent et ils travaillent. Donc, ça permet de créer de la relation interpersonnelle. Et puis, quand on commence, on dit OK, moi, cette semaine-ci, c'est ça mon gros objectif. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Et puis, tout le monde le dit. Ça permet d'avoir une transparence au niveau des tâches. Tout le monde entend ce que l'autre fait. Et ça permet aussi de dire j'ai un problème. Ah ben, j'ai un problème. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire. Ah, apparemment, quelqu'un ne sait pas ce qu'il doit faire. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir une action immédiate. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est d'avoir ce système de plat le matin. Le vendredi, on fait le bilan, ce qu'on appelle la rétrospective. Et là, c'est vraiment ce qu'on a atteint les objectifs. Ça prend plus de temps. On les fait par mini-groupes parce qu'on est 22, et que c'est beaucoup. Mais normalement, il faudra même les faire tous ensemble si possible. Mais bon, à un moment donné, il faut devenir réaliste. Et donc là, ok, j'ai atteint l'objectif, je ne l'ai pas atteint. Oui, non, pourquoi ? C'est quoi le problème ? C'est quoi la solution ? Comment est-ce qu'on fait pour attraper le temps perdu ? Et on essaye de faire ça tous les vendredis. Alors, ce que je vous montre là, c'est difficile à garder, à tenir. Parce que dès que le temps, le calendrier, une personne qui est absente, n'importe quoi, mais c'est vraiment, ça demande une rigueur personnelle au groupe, donc au groupe pivot, de garder ça. On veut décloisonner et fluidifier les communications opérationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ne doivent pas passer par les gestionnaires ou par les concepteurs pour demander des questions très pratiques. Ah, j'ai perçu la réponse de l'ARL, ben tu te lèves et tu vas lui poser la question. C'est aussi simple que ça. Donc à un moment donné, c'est d'amener les gens à parler. Et on se rendait compte que même dans un open space, où ils ont juste à tourner la chaise de temps en temps ou à se lever 3 mètres, la communication n'arrivait pas toujours. Alors, on a mis en place des outils de communication virtuels. Je vous ai listé ceux qu'on utilise, mais il n'y a pas de pub là et puis il y en a plein d'autres qui peuvent être très bons. Donc comme on utilise beaucoup Office 365, on utilise des outils comme Planner ou Teams. Ce sont des outils qui permettent de planifier, de commenter les tâches. Donc les gens se parlent à travers des outils de gestion très très simples, très fluidifiés et ça permet justement d'éviter une communication qui se perd. C'est centralisé. Donc je mets ma tâche, je mets mon fichier à ma tâche, je mets mes commentaires et ainsi de suite. Quand on a des clients externes qui n'ont pas accès à notre nom de domaine, on va utiliser Trello ou Slack qui sont des outils de Google où là c'est pareil, on planifie, on met les petites étiquettes puis les gens ont dit ok, je suis en cours. Une étiquette égale une date de début, une date de fin, une tâche, une personne et quand la personne commence, on reçoit une notification qui dit qu'elle a commencé à travailler. Puis quand je regarde dans mon calendrier, je dis ok, quelles sont les tâches qui sont en cours, quelles sont les tâches qui sont en retard ? Ça m'évite de devoir aller parler tout le temps à tout le monde. L'humain est important et sur 22 personnes, c'est impossible de faire des suivis quotidiens. Donc si on veut rester en contrôle de sa production et que les gens puissent se parler, pour les timides, ça marche vraiment bien. On a une équipe très jeune de 19 à 25 ans pour la moitié et franchement, ça aide à la communication très 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 fort. Pour les outils d'évaluation, on utilise des outils pour ceux qui utilisent Storyline, le 360 permet d'avoir le review, donc là on commande directement en ligne, plus de Word, plus de copie d'écran, ni rien, on commente et puis on met les commentaires directement dedans. Donc on essaye de fluidifier à travers les outils la communication, que ce soit au niveau du contrôle qualité, Olivier n'a parlé tantôt de l'importance du contrôle qualité, que ce soit au niveau des échanges, j'ai pas compris la tâche, qu'est-ce que tu veux me dire ? Soit ils se lèvent à un moment donné, mais s'ils n'arrivent pas à se lever, le premier levier de communication va être un commentaire dans un outil centralisé que moi en tant que gestionnaire je peux voir. Tout est transparent, donc il n'y a pas de communication privée. Et enfin, parce qu'on reste quand même toujours un numéro mélangé, on a sur tous nos murs des grands tableaux blancs avec des stifts et là on met toutes les dates et les grands livrables. Et on les barre au fur et à mesure. Puis l'équipe les barre eux-mêmes quand c'est fini. Donc tout cet arsenal-là pour favoriser une communication qui va faire qu'on va avoir une gestion du changement plus facile. C'est là, c'est à mon point. Déjà un peu vite mais je n'ai pas de gestion du temps, donc je vais me faire signe pour ça. Pour faire de la gestion du changement, ça ne marchera pas s'il n'y a pas de formation. Puis ça, c'est le nerf de la guerre. On l'a vu, que ce soit au niveau du ministère, on lance des nouveaux curriculums, on approche des nouvelles approches. Nous, on appelle ça le développement de la pensée critique. Mais s'il n'y a pas de formation pour les enseignants, ils ne peuvent pas sucer de leurs doigts. Puis quelqu'un qui est dans la salle dirait, on ne peut pas savoir ce qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si je l'ai bien dit mais c'était ça l'idée. Alors du coup, la formation est importante pour les employés. C'est un coût, c'est un investissement puis je sais que ça peut être une crainte aussi. Parfois les gens se forment, ils s'en vont. Il faut élever ça avec. Mais voilà les formations qu'on offre à nos employés. Linda.com, tout le monde a un compte Linda.com puis pour ceux qui le connaissent, ça a été acheté par LinkedIn maintenant. C'est fou, le nombre de formations qu'il y a dedans. C'est un peu cher, c'est 100 dollars par personne pour un an. Vous avez tout, la conception pédagogique, le logiciel. Je trouve ça vraiment, c'est Alibaba. Donc ça, tous nos employés, on l'a l'ont et dès qu'ils ont des problèmes, on dit, tu as été voir un tutoriel, tu as été jeter un oeil, tout ça, puis ça fonctionne vraiment bien. Pour ceux qui utilisent articulés, on a envoyé certains employés articuler trop de choses, même s'il y a un articulé dans Linda.com, mais on a aussi les envoyés aux séances d'ateliers qui sont faites par la société elle-même. Pour les pédagogues, on les a formés à une formation qui s'appelle l'Action Mapping de Cathy Moore. Au niveau de la conception pédagogique, ça, ça dure, c'est tout en ligne. Puis ça, c'est pas si onéreux que ça, là, on parle de 600 dollars par personne. Mais en tout cas, ça permet vraiment de voir la conception pédagogique de manière tout à fait différente, vraiment en termes d'action et pas en termes de lecture ou de contenu. C'est qu'est-ce qu'il va faire, c'est quoi l'objectif et c'est quoi son action. Donc on design des activités. On a eu des formations de design thinking avec Ewan McIntosh de NoTosh qui était vraiment très, très intéressante. On a eu des formations de TC Carré qu'on a toujours pour l'instant d'ailleurs sur la pensée critique, le développement de la pensée critique. Et on est abonné à la communauté de Brightspace puisque pour ceux qui sont sur Brightspace, il y a une énorme communauté gratuite. Et puis il y a plein de supports entre les gens, entre eux. Donc ça, c'est juste un aperçu, j'en ai oublié, mais c'est pour vous dire que si on veut du changement, ça prend de la formation et puis ça ne marche pas autrement. Et enfin, le quatrième levier, c'est l'accompagnement. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Alors chez nous, l'accompagnement, c'est fait par l'équipe Pivot et par moi-même. Donc on est quatre, entre guillemets, accompagnateurs. Puis on s'assit à côté des gens, on prend du genre avec eux, on essaie d'écouter leurs problèmes, on essaie de les rejoindre, on ne les juge pas. On est très attentifs à être positifs dans notre vocabulaire, mais on essaie de les accompagner dans ça. Et ce qu'on met en place de plus en plus, c'est que dès que quelqu'un a trouvé une solution, on a eu un bug encore il n'y a pas longtemps, puis plusieurs personnes avaient le même bug, dès que l'un a trouvé, on prend une salle, une demi-heure, vas-y montre-nous comment tu as réparé le bug. Pas besoin de grosses réunions pour ça, il le montre, c'est valorisant pour lui, l'équipe s'entraide et puis on commence à générer comme ça des mini ateliers de soutien d'entraide par les pairs de l'entraide entre chaque employé. Et on fait aussi appel à des organismes extérieurs de plus en plus. Par exemple, on a fait des cours de droit, on a appelé la GFO, qui sont un cabinet d'avocats avec des gens qui nous ont aidés pour les cours de droit, on a fait appel à des... c'est plus l'acronyme, mais en tout cas pour les cours d'art, on a fait appel à des associations d'organismes artistiques. Donc on essaye d'impliquer des gens qui ne sont pas spécialement dans l'éducation au départ, mais qui sont dans la matière pour avoir des regards extérieurs. On les invite à une séance d'immersion généralement. Et puis après, on leur demande de relire le cours, on essaye vraiment de sortir de là ce qu'on appelle des partenariats improbables. C'est ça. Et puis après, il faut permettre aux employés d'expérimenter. On ne peut pas créer du changement et de l'innovation si on n'a pas à un moment donné un espace pour tester. Et puis l'erreur, on la veut. On est fan des erreurs, on aime les erreurs, les erreurs nous font grandir. Donc c'est juste qu'il faut les cadrer, il faut les planifier et puis il faut les anticiper. Alors je ne parle pas d'erreur de programmation quand un produit est fait. Mais on veut que l'essayent quelque chose de nouveau. Et donc on essaye de prévoir des phases de test. Quand je parle de phases de test, c'est vraiment des mini-tests. Ça peut être deux heures, trois heures, c'est une fonctionnalité. J'ai envie de faire une ligne du temps avec des effets particuliers. Regarde, t'as trois heures, fais un prototype si t'y arrive, on continue, si t'y arrive pas, on arrête. Et ils aiment beaucoup ça. Des mini-shots. Juste de voir si je suis capable de le tester et puis c'est pas grave, on a prévu, on prend les trois heures, les quatre heures s'il faut, puis si ça marche pas, on prendra un plan B. Mais si on n'a pas ces moments-là pour se permettre de se tester, l'employé est trop stressé parce que sinon il est dans la phase de production. Donc il faut vraiment que ce soit un petit moment pour tester et puis si ça ne fonctionne pas, on avance. On essaie vraiment de très fort d'assurer une veille technologique collaborative, c'est-à-dire que dans nos outils d'Office 365, ça pourrait être Google, ça pourrait être n'importe quoi parce que je ne veux pas faire de pub. Mais bon, notre réalité c'est ça, on crée des groupes et dans les groupes on partage nos liens. Donc chaque groupe a des liens, des liens intéressants, soit sur le design, soit sur la technologie, soit sur n'importe quoi qui ressemblent un peu les communautés d'apprentissage qu'Olivier parlait tantôt mais on le fait juste au sein de l'équipe. Et ça les amène aussi à bloguer. Souvent je demande à l'équipe qui donnez-moi les cinq blogs que vous lisez le plus. Et puis il n'y en a pas. Et ils n'ont pas encore une culture de se dire ok, il faut continuer à lire même s'ils sont 22 ans, 23 ans. Si je leur demande par exemple c'est quoi l'entreprise qui t'excite le plus ? Alors certains qui aiment le jeu vont dire Ubisoft mais généralement même ça c'est pas encore très allumé. Donc on essaye vraiment de développer cette culture-là de l'apprentissage tout au long de la vie parce que c'est un début de ça finalement, de long life learner et de les amener à comprendre que dans le multimédia pour gérer le changement il faut continuer à apprendre. Et donc moi je continue à apprendre, je vais vous montrer l'exemple. Puis eux, du coup ils me voient qu'ils me lisent, ils voient que je leur envoie des trucs puis que l'équipe Pivot fait ça aussi. Alors du coup ils vont commencer eux aussi à commencer à lire et à dire peut-être qu'il y a un intérêt de lire un blog de temps en temps, de prendre une heure par semaine à lire deux, trois articles. Ça fait pas de mal à personne. Les mini-rencontres de formation, ça j'avoue qu'on a du mal à les garder mais on essaye de faire un vendredi par mois. On peut en arriver un vendredi par trimestre puis par semestre donc ça c'est vraiment on n'est pas bon pour là mais de faire de la mini-formation pour des gens qui arrivent vraiment à présenter un point. Et ça c'est généralement j'essaie que ce soit pas l'équipe Pivot qui le fasse mais j'essaie vraiment que ce soit les employés qui le fassent entre eux mais que nous on soit là pour un peu encadrer. Mais donc ça, bon, un peu mieux, un peu mieux mais ça reste une bonne idée à mon avis. So, la récompense. Alors, tout d'abord dans les projets qu'on a fait, on a fait des projets qu'on n'aurait jamais fait il y a trois ans. Alors c'est certain qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont partis parce qu'ils ont développé des compétences puis on leur souhaite beaucoup de chance. Il y a des gens qui sont restés qui sont très contents parce qu'ils se rendent compte qu'en fait on a dépassé leur perception d'eux-mêmes au niveau de leur capacité. Et rien que ça, c'est déjà une belle satisfaction au niveau de la récompense. Évidemment, il y a l'évolution de carrière. Donc on a des développeurs qui sont devenus des chefs de projets techniques. Donc il y a de l'évolution de carrière au sein même de la société. Et en faisant ça, on développe les capacités d'adaptation au changement parce qu'en fait on s'habitue parce que ça change tout le temps. Puis ça ne devient plus un problème en fait, ça devient comme une drogue et puis j'aimais bien l'idée que ce soit une drogue parce que ça l'est. Ça l'est vraiment. Drogue douce. Alors, pour préciser. Alors, on arrive bientôt à la fin. Le réinvestissement qui est le dernier pilier, c'est qu'en faisant ça, on peut commencer, on a parlé de template tantôt, on a parlé de réinvestir. C'est que tout ça, quand on l'investit, on ne le perd pas. Donc d'une année à l'autre, on reprend, on réinvestit, on enrichit. Donc il y a moins de crainte, il y a plus de confiance puisqu'on a bâti et on rebâti. Donc on ne part pas à zéro. Donc là, ce qu'on essaye de faire par les itérations, c'est la méthode Google. Sur le site de Google, il y a toujours un truc qui change tous les jours, plus ou moins, vous ne le voyez pas parce qu'en fait, c'est tellement des micro-changements que ça évolue. Mais si on prend Google il y a 4 ans et Google aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ont changé. Alors, cette capacité de ne pas voir le changement ou de le faire par petites doses, une petite pilule de changement, ça évite de se prendre le mur et de dire, OK, il faut tout refaire et puis ça, c'est mortel. Donc du coup, pour l'équipe, les micro-changements, c'est la meilleure approche pour être capable de fonctionner dans la société en mutation constante puisque c'est ça dans laquelle on est. Une fois qu'on a bâti le rythme, évidemment. Alors, le réinvestissement, ça permet de garder une certaine stabilité puis d'enrichir, d'enrichir, d'aller plus loin. C'est ça. C'est ça que vous voulez dire par rapport à ça. Et pour terminer et rendre hommage un peu à dire merci à toute l'équipe. Je ne pense pas qu'ils nous regardent aujourd'hui mais si jamais ils entendent, merci à tout le monde pour leur travail. Je vais vous montrer juste un petit teaser qu'ils ont fait eux-mêmes, qu'on avait un petit peu de temps, qui présentait un petit peu ce qu'on faisait. Merci. Et voilà. Un gros merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Alors, voilà, c'est revenu. Je n'ai pas le contrôle du son et je n'ai pas de montre intelligente mais j'ai une montre et je suis intelligente. Alors, ça me permet de vous dire que vous avez dépassé votre temps de cinq minutes mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas de montre. Je ne ferai pas de montre intelligente. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle? Moi, je me dis quand il n'y a pas de commentaires ou il n'y a pas de questions, ça a été tellement clair qu'il n'y a plus rien à dire. Denis, est-ce qu'il y a des commentaires sur le web? Ce n'est pas rentré encore. Bon, bien, tout ce qui me reste à vous dire, monsieur, c'est que merci beaucoup. merci à tout le monde. Oui, j'ai une question. Dans l'équipe, est-ce que les concepteurs de cours ont accès aux cours des autres concepteurs? Oui. Est-ce que les cours sont ouverts ou fermés? Fermés pour tout l'Ontario francophone, c'est-à-dire par le guiné mot de passe pour l'ensemble des étudiants. Et oui, toute l'équipe, même pas les concepteurs, tout le monde, tout le monde a accès à l'ensemble de tous les cours sur la plateforme VicePace. Oui, l'idée, c'est que tout le monde a accès à tout, au calendrier, aux cours, pour éviter justement l'isolement ou les silos. C'est bon. Un gros merci pour votre écoute. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bientôt le homard. Sous-titrage Société Radio-Canada